Générique Du désert on va dire On était arrivé devant le temple de l'esprit Mais malheureusement le chemin était bloqué Et donc selon les dires Il faut que nous faisons Il va falloir faire ce temple En étant petit Donc c'est parti Non c'est Voilà Excusez moi J'essayais de me souvenir du De comment on le faisait Parce que je me trompe toujours Avec le C.B.A. et le A Le colosse du désert Le requayum du désert Qui est un chant Le requayum de l'esprit je veux dire Qui est un chant que j'aime beaucoup Je le trouve très très sympa à écouter Et donc nous revoilà dans le désert Donc là on a toujours les livres Mais voilà ils sont énormes Par rapport à notre taille Bah oui on est tout petit C'est ça le truc Et donc On va pouvoir utiliser Notre dernier haricot magique Juste ici Et j'ai oublié d'aller récupérer J'espère qu'on peut en récupérer Dans le coin Il me faudrait Des petits Comment ça s'appelle ? Est-ce qu'on va pouvoir en récupérer Dans le coin ? J'ai bien peur que non Alors eux ils sont tellement Casse-pieds Je vais peut-être dire une connerie Je crois que dans le cercle de pierre Qui est là-bas Il y a un Oui alors je disais des conneries Parce qu'il n'y a rien Tout 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 Est-ce qu'il y a vraiment un endroit Dans le coin Où je vais pouvoir Avoir Des petits scarabées Je ne pense pas Donc Bon alors excusez-moi C'est vrai que j'avais Complètement zappé Qu'il me fallait Des petits insectes Donc on va retourner Au niveau du temple du temps On va aller récupérer Des insectes Pour pouvoir Récupérer donc La sculptulador La dernière Qui est dans Des petits Dans un Dans un terre Dans du sol De la terre meuble J'ai vraiment du mal A parler C'est un peu énervant C'est surtout Que ça m'éliore Parce que J'aurais dû penser A ça avant Et alors juste au cas où Non c'est bon J'allais dire Vous allez voir Je vais regarder Je vais dire Putain j'avais des insectes Dans une bouteille J'avais déjà prévu le truc Il y a longtemps Mais je ne m'en souvenais pas Non non Je n'ai rien prévu Il faut Alors ce n'est pas celui-là Donc c'est celui-là Normalement Donc voilà On va récupérer Ces insectes Et on va Retourner Au colosse du désert Maintenant Donc excusez-moi Petite perte de temps Pour rien On va juste Voilà faire ça Donc un oubli Excusez-moi Ça peut arriver C'est vrai que J'aurais pu penser A faire ça Je m'étais dit Ah il y a peut-être Une caverne A découvrir Dans un des Un des cercles Mais pas du tout Il n'y a rien ici Donc Maintenant que nous avons Nos insectes préférés Hop Voilà Donc on va attendre que On puisse récupérer Ce qu'il faut Je vais me remettre Avec le Le lance-pierre Non le lance-pierre S'il te plaît Voilà Ça fait bizarre De retrouver encore Link petit Toujours assez étrange Quand on est habitué À jouer En link adulte Donc là Ça n'a pas changé On a encore Nos pots Qui nous attaquent Si on a les Armos Mais les Armos Je pense que Ça fait rien De les tuer Donc on va pas S'embêter Et donc là On va rencontrer Un nouveau personnage Tu es nouveau Dans le coin Gamin Que veux-tu Voir le temple Je cherche les sages Je me balade Donc là Tout simplement Le choix En fait A utiliser C'est eux Je me balade Les deux autres En fait Elle va dire Que Je crois que Voir le temple Elle va dire Que c'est pas notre C'est pas un endroit Pour notre Pour notre âge Si on dit Je cherche les sages Je crois qu'elle va dire Je comprends pas De quoi tu parles Et elle va nous dire De dégager Et si on dit Eux je me balade Vous allez voir Ce qu'il se passe Tu te balades Tu n'as donc rien à faire Ça tombe très bien J'ai un petit service A te demander En fait Juste une question Tu ne serais pas Un des sbires De Ganondorf Par hasard Peut-être J'hésite encore Ganondorf Je le ai Oh oh Tu n'as pas froid aux yeux J'aime ça Je me présente Mon nom est Naboru La Gerudo Je suis une voleuse solitaire Mais Attention Ganondorf et moi-même Somme des voleurs Soit Mais je suis très différente De ce chacal Ganondorf et ses infâmes serviteurs Volent les femmes Et les enfants Ils commettent parfois Des meurtres Sais-tu que la race Des Gerudo Ne comporte que des femmes Un homme Gerudo N'apparaît qu'une fois Tous les cent ans Nos lois sont claires Cet homme est né Pour être roi des Gerudo Mais je refuse De jurer allégeance A un homme au civil Je parle Je parle Et au fait Quel est ton nom ? Link ? Waouh Tes parents ont le sens De l'humour Quel drôle de nom Enfin Peu importe Rends-moi service Veux-tu De l'autre côté De ce passage Se trouve un trésor Peux-tu me le rapporter ? Ce trésor Renferme les gantelets D'argent En les portant N'importe qui Peut déplacer D'immenses objets Non 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 Gamin Ne pense même pas Les garder Pour ta pomme Les gantelets d'argent Sont trop grands Pour tes petites mains Sois un gentil petit Et rapporte A Tata Nouveau Ganondorf Et ses sbires Ont élu domicile Dans ce temple Grâce aux gantelets D'argent Je pourrais M'y glisser discrètement Une fois sur place Je déroberai Leur trésor Et saccagerai Leur plan de conquête Alors Veux-tu m'aider ? Non je veux pas Non si oui Merci bien Gamin Nous allons mettre Un Une de ces paillades Dans les affaires De Ganondorf On va bien rire En échange Si tu me rapportes Les gantelets d'argent Je te donnerai Un petit bisou Donc voilà Donc Vous attendez Vous y attendez sûrement Il y aura un événement Qui va faire Qu'on va garder Les gantelets Je vais rien dire Pour le moment Donc Nous voilà Dans le temple Oula J'avais carrément Zappé Qu'il y avait déjà Des Des seigneurs Enflammés Ce qui est Pas vraiment cool Vu que j'ai envie D'éviter De perdre Mon Voilà Ça c'est fait On débarrasse De toi Donc voilà Les armos Des seigneurs Donc Vous voyez C'est des ennemis Basiques J'ai un peu Beaucoup plus long Qu'à l'habitude Est-ce que vous voyez La différence De taille On est tout petit Notre épée C'est C'est un C'est un cure-dent Pour lui Et je viens de penser Et je viens de penser A un truc Oui C'est vrai C'est assez étonnant C'est vrai que je viens D'y penser Mais c'est vrai Que les stalles On ne voit pas du tout Dans Majora's Mask C'est vraiment comme ça Je viens de penser A ça Je ne sais pas pourquoi Mais c'est vrai que Bah oui On ne voit pas du tout Dans Majora's Mask Donc en tout cas Maintenant On va continuer Ce chemin Oh putain Mais what the fuck Il est complètement Possédé Cet ennemi Attendez On va prendre La bommerang Alors on peut Il faudra Oh parfait Voilà On va donc Ouvrir Le passage Avec les bommerangs Donc ça fait tomber Ce petit pont Tout simple Et donc La petite coffre Et je crois Que ce n'est pas Un truc de ouf Voilà C'est 5 rubis C'est pas C'est pas ouf C'est pas ouf Voilà On va prendre Le feu de dain Et donc là On va avoir Un nouvel ennemi Donc un ennemi Qui n'apparaîtrait Que dans cette zone Ce sont des Anubis Il est vulnérable Au feu Alors Ce qu'il faut savoir Sur les Anubis Ce sont des ennemis Qui ne craignent Que le feu Vous pouvez faire Tout ce que vous voulez Si vous le tapez Avec autre chose Ça ne fera rien du tout Alors Moi la technique Que je vais utiliser C'est que je vais utiliser Le Comment ça s'appelle Euh Tout Tout Alors si on tape Ce cristal Ça va faire apparaître Une colonne de feu Normalement Voilà Ici Donc Je sais pas comment On est censé faire Oh d'accord Je commence à comprendre Ok Alors c'est vrai Que c'est un truc Que j'ai jamais trop cherché Mais en fait La Anubis Va en fait Putain mais c'est infaisable Pour passer Je sais pas comment Vous voulez faire ça On va essayer de le faire Donc la technique Que moi j'utilise D'accord Et il m'a brûlé Mon bouclier Merci C'est parfait Donc là j'ai plus de bouclier Donc en fait La technique C'est de se mettre là Et faut utiliser ça Pour le brûler Bon La technique la plus simple C'est d'utiliser le feu de dame Je vous dis Là c'était vraiment Pour vous montrer Comment ça marchait Donc pour vous dire J'en ai perdu mon bouclier Ce qui m'énerve un peu Parce que j'en aurais bien eu besoin Bon Bon il lâche un rubis de vin Ce qui est plutôt pas mal Prends garde à l'ombre Des monstres Qui apparaissent au plafond Déjà on va récupérer On va reprendre Le bouclier il y a Vu qu'on a pris celui-là Donc là encore une fois Attention C'est comment J'oublie les noms Un clapoir Et donc ici On a le coup Des rubis d'argent Le retour Donc on en a 5 à récupérer Pour faire tomber du truc Je crois que c'est pour Je sais plus si c'est pour faire apparaître Non c'est pas pour faire apparaître un coffre Je peux les frapper Qu'est-ce que c'est que cette blague ? D'accord On va faire ça Je sais même pas si ça va marcher Parce que ça va juste les brûler Est-ce que ça les a Oui ça les est juste allumés D'accord C'est Ah j'ai quand même récupéré D'accord Donc là on a l'une des premières L'une des premières Sculptuador de la zone Donc en allumant ce feu On obtient Un coffre qui va contenir Normalement une clé Voilà parfait Et il faut que je récupère Le cristal Donc il n'y a que celui-là Oui il n'y a que celui-là Donc on va aller récupérer La rubis d'argent Qui est juste ici Ça va faire tomber en fait La machine Et je pensais qu'il fallait Je pensais qu'il fallait Tuer les ennemis Mais pas du tout Il en reste un Je ne sais pas où il est Attends je vais récupérer Les cœurs Voilà Non ça ne fait rien De tuer les ennemis D'accord je pensais Qu'en tuant les ennemis Ça faisait quelque chose Mais pas du tout Ok Donc maintenant Que nous avons fait ça On a fait un tour Comme vous voyez Donc on va passer Par ce petit trou Et donc ici Nous avons une porte Fermée à clé Tout simplement Alors je ne sais plus Combien il y a De sculpturadores Dans cette zone Donc on verra bien Hop En tout cas Ici Logiquement Je crois qu'on en a une autre Je crois Je ne sais plus Oui il y en a une Mais il faudra On fera ça Quand on sera tout en haut Hop Voilà Donc là on va grimper Maintenant qu'on a tué Les Sculcula Qui étaient accrochés A cette paroi Et on va récupérer La Sculcula d'or Qui est juste Ici C'est vrai qu'elle résiste Plusieurs fois Une faute de coup Voilà Sculcula d'or Donc deuxième Sculcula d'or De la zone Alors ici Oui Nous avons des Lisalfos Le retour C'est ça Les Lisalfos Donc là je vous rappelle Alors ça va être pas Ça va pas être pratique Vu que j'ai pu le bouclier Donc on va Oh Apporte moi la lumière Ok Oh Deuxième Lisalfos Si c'est tellement Bon Alors la caméra Qui ne vise pas Mais ah Arrête de m'emmerder Toi Le soleil Qui me casse Les pieds Allez Voilà Donc là On va se débarrasser Des Sculcula Qui sont sur les murs C'est les deux seuls Oui Donc ici Comme vous voyez En hauteur On a un truc Destructible Et on a aussi Un cristal Qu'on peut activer Juste ici Qui va faire apparaître Un coffre Et ce coffre Est apparu là-bas Oh on a deux coffres Ok je me souvenais pas Qu'il y avait deux coffres Dans cette zone Donc des missiles Bah c'est bizarre Je me souvenais pas Qu'il y avait des missiles ici C'est vraiment très étrange Ah bah un bouclier mojo Bah c'est parfait D'accord J'ai récupéré un bouclier mojo Ok Bah c'est parfait Très cool Je ne savais pas du tout Qu'on pouvait obtenir Un bouclier mojo ici Ok c'est parfait Donc là on va viser On va lancer un missile Et ça active le soleil Donc en fait Il faut apporter de la lumière Au niveau du soleil Pour l'activer Donc tout simplement Ceci est un armos Non c'est pas un vrai armos En plus il faut le faire tomber Je viens de penser Donc lui On va le faire tomber On va activer un interrupteur Qui va ouvrir une porte Un peu plus haut Mais on va pas tout de suite Y aller On va aller surtout Au milieu de cette salle Et on va utiliser Un petit coup de feu de dain Juste ici Pour activer Bah pour allumer Les deux torches Hop Un coffre Et donc dans ce coffre Nous allons obtenir La carte du donjon Parfait Ah oui Juste pour vous faire voir C'est vrai que Je pense pas forcément Y faire voir Une statue assez Assez sympa Assez grande C'est quand même Plutôt cool Pour un Je rappelle quand même Un jeu de 98 Donc c'est plutôt sympa Ce qu'ils arrivaient A faire quand même A l'époque C'est plutôt cool Donc maintenant On va remonter Alors juste regarder un truc Oui alors là-bas Vous voyez qu'il y a Une sculptulador Mais on peut pas la récupérer Parce qu'il va nous falloir Le champ de l'épouvantail Et surtout le grappa Pour passer Donc là en fait Vous savez que cette salle là On y retournera Quand on sera adulte Donc maintenant Que nous sommes ici Donc nouvelle salle Avec encore une fois Des putains de rubis d'argent Ça ne Ça va commencer À être une habitude Il y a aussi des sentinelles Qu'on va tabasser En gentil mieux Pour se débarrasser Il y en a plusieurs Il y en a 4 ou 5 Je ne sais plus exactement En tout cas On va se débarrasser De tout Je me suis complètement Ah non C'est passé quand même Je pensais que c'était loupé Et c'était la dernière D'accord Donc on va récupérer Les rubis d'argent On va voir si j'y arrive Hop Voilà Donc il y en a 5 Comme d'habitude Et alors Un truc Puisque voilà Là j'y pense Ils aiment bien 5 objets d'argent Chez Nintendo Parce que ici On a les 5 rubis d'argent Plus tard dans les Mario Il y aura les 5 étoiles d'argent Ils aiment souvent Utiliser les 5 trucs d'argent C'est une habitude Chez eux Ça a l'air Et bien sûr Link Me fait de la merde Pourquoi tu n'as pas Sauté Sur la marche Mais non Mais arrête de me faire ça S'il te plaît Non mais c'est n'importe quoi Merci Et donc ça allume Une petite torche Donc la petite torche Tout simplement Elle va servir à allumer Les autres torches Avec les bâtons Mojo Ça fait longtemps Qu'on ne les a pas utilisées Hop Donc on allume Toutes les torches Il y en a 3 ou 4 J'en ai loupé une là Sérieusement Merci Voilà Il y en a 3 Ça fait apparaître Un nouveau coffre Qui est Alors Où est-ce qu'il est ? Ah il est là-bas D'accord Et donc vous voyez Il y a un soleil Ici Sur un Sur un bloc Donc ça je pense Que vous avez compris Facilement ce qu'il va falloir Qu'on fasse On ne va pas emmener Le soleil Au On ne va pas emmener La lumière au soleil Donc une clé On va emmener Le soleil à la lumière Tout simplement Donc là Tout simplement Ce qu'on va faire C'est que Hop On va tirer Ces petits blocs Voilà Celui-là Il va dégager Parfait Et on va surtout Tirer Celui avec le soleil Pour l'emmener Au niveau de la lumière Non parce que Si je vous dis On emmène le soleil Au soleil Ça ne veut rien dire Donc là Bon Il faut le tirer Jusqu'au Niveau de la Lune de lumière Voilà Et donc ceci Déverrouille la porte Ce qui est parfait Donc maintenant On peut continuer Alors je reviens Non il n'y a pas d'ennemis Il y a une nouvelle Sculptulade d'or Qui est juste ici Hop Oula je suis allé Beaucoup trop haut Voilà Et donc là Ça fait la troisième Qu'on récup Et donc il y en aurait Trois en tant qu'adultes Ce que je pense Si c'est le cas Bah c'est parfait On a toutes les Sculptulade d'or Du jeu Donc nouvel ennemi Et donc cet ennemi là Je vous indique Tout de suite Ce qu'il va falloir faire Vous allez prendre Le bouclier Ilien Parce que voilà C'est la préférence Et vous allez surtout Prendre l'amour de Naru Alors L'amour de Naru N'est pas obligatoire Mais très conseillé L'ennemi Qui est en face de nous S'il vous touche Bah je vais vous faire voir Donc nouvel ennemi Le hache viande Sa hache est meurtrière Frappe le quand il baisse sa garde Donc tout ce qu'il faut savoir C'est que Un hache viande S'il vous touche Il vous enlève Attends Quatre Quatre cœurs Donc Vous allez activer tout de suite L'amour de Naru De base Activez le avant Avant de le taper La première fois Pour activer le combat Le Quand En étant enfant Le mieux C'est de se mettre C'est de s'accroupir Vous voyez que comme ça Je ne me fais pas toucher Alors Si Le hache viande Touche Un des piliers Ca va donner En fait Des cœurs Donc Si vous avez besoin de cœur Vous pouvez juste Le faire toucher Un des piliers Donc là En fait Vous voyez Je ne le vise même pas On peut le viser Ce n'est pas le problème Donc là Il a perdu un bout De son armure Donc là Je vais vous faire voir Là En fait Il est plus rapide Maintenant Donc là Il va vous courir Maintenant Il peut courir Parce qu'il est plus léger Vous voyez Il a cassé le pilier Ca a donné Ca a donné Des cœurs Mais alors le truc Qu'il faut savoir C'est que maintenant Qu'il appuie l'armure En fait Nos coups Le touchent Donc vous voyez Que l'amour de Neru C'est Ne tient pas Tant que ça Vous avez vu Il a tenu à peine Le combat Voilà Et donc maintenant Nous avons ouvert La porte qui est jetée Juste derrière lui Donc là Maintenant C'est bon On va pouvoir Remettre Le bouclier Mojo Et donc Capoeira Capoeira Bonjour Link Content de me voir Pas du tout Le temps n'a aucune prise sur toi Comme c'est étrange J'ai toujours cru Qu'un voyageur du temps N'était qu'une légende Link Tu es devenu un adulte Le destin d'Hyrule Est désormais entre tes mains Le moment est mal choisi Mais voici un dernier conseil Deux puissantes sorcières Habitent dans ce temple Pour les vaincre Il te faudra utiliser Contre elles Leur propre magie Ouh ou Veux-tu que je répète tout ça ? Non Je garde un oeil sur toi Ouh ou ou Et donc C'est la dernière fois Qu'on verra Capoeira Capoeira Dans l'aventure Alors oui Il traverse le mur Vous inquiétez pas C'est normal Et donc Nous allons obtenir Un nouvel objet Donc un nouvel équipement Les gantelés d'argent En les portant Vous pourriez soulever D'énormes objets Avec A Mais ces gantelés Sont trop grands Pour vos petites menottes Et vous avez promis Un abouru De les lui rapporter Lâchez-moi Non Quelle est cette voix Que je viens de donner C'était Yaa Laissez-moi partir C'est-ce que je viens de dire Il y avait T'es coup d'assai Non je rigole Créature devoniaque L'arbin de Ganondorf Link Fuis cet enfer Vite Cette voix est pourrie Ces sorcières Elles utilisent Leur magie noire Sur moi Il y avait T'es coup d'assai Non Mon dieu Et donc voilà Un abouru Et finish Et donc on voit Le dernier quart de coeur Il est là Vous le voyez Il est devant nous On peut pas l'obtenir Comme ça Donc là On a fini La partie du temple En tant qu'enfant Donc là maintenant On va pouvoir S'en aller Donc je vais juste M'équiper Normalement Donc vous voyez Qu'en fait Dans le menu équipement Les Le bracelet de force A en fait Été remplacé Par le gantelet d'argent Donc on va retourner En tant qu'adulte Et donc on va Tout simplement Retourner Devant le temple En tant que Dans le futur Et on s'arrêtera Juste ici Pour cet épisode Donc un peu plus court Que le précédent Et heureusement Parce que l'épisode précédent Était très long Et c'était pas Fait exprès Donc nous allons repartir Vers le futur Et donc vous voyez Que nous avons Que nous avons les gantelets D'argent Donc maintenant Retournons Au colosse Du désert Et donc on va En fait Récupérer Le dernier quart de coeur Normalement La dernière Sculptulador Du colosse Du désert Et ça sera Parfait On aura fait Déjà on aura obtenu Tous les quarts de coeur Du jeu Ce qui est parfait Donc avec les gantelets D'argent C'est vrai que Bon voilà Vu qu'il y a ce bloc On va en profiter Avec les gantelets D'argent Nous pouvons maintenant Soulever Les grosses pierres Grises Donc là Exemple Il y a Il y a un petit Quelque chose C'est des D'accord C'est des marchands C'est des pesses marchands Ok Parfait Et donc maintenant Et bien il y a Une nouvelle fleur Qui est apparue ici Et donc elle va nous emmener Déjà de un Si je me trompe pas A la dernière Sculptulador Donc qui n'est pas ici Ah attendez J'en ai peut-être oublié une là C'est peut-être pas la dernière Sculptulador J'ai l'impression Qu'il y en a une là-bas Ah non c'est une pierre C'est un caillou D'accord Alors est-ce que c'était bien La dernière Sculptulador De cette zone Non il m'en manque une Ah Ah oui parce que Je crois qu'il y en a une Dans le cocotier Je crois qu'il y en a une Dans un des cocotiers Si je me trompe pas Et elle est bien chiante Parce que vu que les ennemis Vont continuellement Nous attaquer Voilà Et là normalement C'est la dernière Voilà Et on va aller récupérer Comme j'ai dit Le dernier quart de coeur Du jeu Donc on va reprendre La petite plante Et on s'arrêtera ici Pour cet épisode Mais quel salaud Putain là Le corps bac Qui se met pile Sur mon chemin Et qui me tabasse What the fuck Ah oui c'est vrai Je pensais que ça allait pas passer Et donc Vous obtenez un quart de coeur Un nouveau quart d'énergie Est créé Et c'était le dernier Quart de coeur Du jeu Donc on va rentrer Dans le temple de l'esprit Non on va même pas rentrer Dans le temple de l'esprit On va rester ici La caméra Qui est coincée Donc j'espère que cet épisode Numéro 21 Du Let's Play De Ocarina of Time Vous aura plu A plus Et à la prochaine Pour un nouvel épisode Du Let's Play Salut Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz